Coucou les scrapes ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre mon défi numéro 4 de chez Shoe & Flower Je ne l'ai pas fait en vidéo tout simplement parce que c'était un projet un petit peu long Et puis que Pink Lola l'a fait tellement bien sur sa chaîne Youtube que c'était pas la peine Voilà, je vais vous montrer mon projet Donc vous savez Shoe & Flower a lancé 9 défis durant l'été On en est au 4ème pour l'instant, pour moi Voilà, vous avez vu les 3 premiers que j'ai fait en vidéo Oui j'ai fait les 3, voilà Et celui-là je vais vous le montrer, donc c'est Pink Lola Voilà, je vous montre son petit nom, voilà Pink Lola Pour aller sur sa chaîne Donc c'est P-I-N-K-L-O-L-A Une fille qui est vraiment très très douée Donc elle nous a proposé un petit herbier de couleur En inspirant de son tuto vidéo Donc nous avons jusqu'au 10 septembre Pour poster nos défis sur le groupe Shoe & Flower Voilà, donc Voilà ma petite version Hop, je vais vous la montrer Donc que des tampons chez Shoe & Flower Je vais vous montrer peut-être les tampons que j'ai utilisés Voilà, je les ai mis de côté exprès Voilà, vous allez retrouver bien évidemment les fleurs Je me suis servi aussi du petit tampon cadeau que j'avais eu Les deux là Non, celui-là aussi, 3 tampons cadeau que j'avais eu de chez Shoe & Flower Je me suis servi du petit feuillage de ce petit tampon là Bien évidemment, et mes chouchous, les grandes fleurs Voilà, de ceux-là Et de ceux-là, des collections, les frises chromatiques Essentiellement, voilà, je vous montre tout Donc j'ai mis du petit ruban Voilà, moi il s'ouvre comme ça Donc tout est fait à l'aquarelle Avec ma petite palette Prima Qui est la tropicale Voilà J'ai utilisé que Et puis des feutres Mais que les aquarelles Voilà Mes aquarelles tropicales Puisque c'était le thème Le thème c'était faire danser les couleurs de l'été Alors avec la palette, la palette tropicale Sincèrement, voilà Je suis dans le thème là On ne peut pas dire dans le thème Donc j'ai utilisé que ma palette d'aquarelle Et puis bien évidemment mes petits feutres Qui sont devenus en ce moment mes petits chouchous Voilà, de chez Action Pour faire le tour, le tour des pages Voilà, donc Hop Un petit nœud, un petit ruban Voilà, donc il se déplie Voilà, je vous montre Donc à chaque fois Il fallait Pour celle qui n'aurait pas vue N'aurait pas Voilà Il fallait faire Puis ça c'est le derrière Elle, elle a fait des petits carrés Alors moi, je n'avais pas le dice petit carré Pour mettre en bas De chez Dans mes collections Ou alors il fallait que je coupe un tampon Et du coup, j'ai utilisé ce tampon Qui me vient de Dans la Lune Voilà Qui est le petit rond Parce qu'en fait On avait le droit aussi un petit peu De le mettre à notre sauce Donc du coup, au lieu de mettre Des petits carrés en bas Vous verrez, elle a fait des petits carrés Moi, j'ai fait des petits ronds Voilà Il fallait donc à chaque fois Utiliser que deux couleurs Faire des petits tags Donc, hop Des petits tags Je vais vous les montrer Et à chaque fois Prendre que deux couleurs Donc pour faire chaque tag En couleur de l'été Un herbier Donc forcément des fleurs Voilà Moi, j'ai cette chance J'avais beaucoup de tampons De chez Shoo & Flower Fleur Et vraiment J'ai ressorti mes petites aquarelles Ça m'a fait beaucoup de bien Beaucoup de plaisir Donc moi, je ne les ai pas coupées en haut Elle, elle les a coupées Les tags Moi, je ne les ai pas coupées Voilà Je vous les montre en gros plan Voilà Donc à chaque fois J'utilisais que deux couleurs d'aquarelles Donc une où j'ai un peu plus foncée Et puis une autre Bah forcément un petit peu plus diluée Voilà Mes marguerites Qui sont magnifiques Voilà Celui-là Hop Qui fait partie Des tampons Je ne sais même plus Ah oui, si Le visage Celui-là Celui-là C'est le petit Le visage Voilà Qu'on avait eu en cadeau Parce qu'on avait acheté Pour Cadeau Je ne sais plus De mois de juillet Juin Voilà Regardez C'est cette grande Voilà Trop trop jolie Hein Voilà Ça Bah ça fait partie Des différentes fleurs Hein Et là Pareil C'est Des petits tampons Tout est Chouin de flower Là Franchement J'ai utilisé Vous voyez Tous les petits Les petites boules Les petites boules Les petites fleurs Les petits cœurs Voilà De cette planche De bonbons Voilà Encore une belle marguerite Donc avec du bleu Et puis Hop Orange Et vert Voilà Et puis La couverture De fin Elle vous explique Vraiment tout Sur sa vidéo Comment faire La structure Comment elle a fait Chaque tag Moi je vous dis Moi je n'ai pas coupé En haut Je n'ai pas mis De deuillet Parce que je n'avais pas envie Je me suis sorti Des petits rubans Des couleurs Assorties De mes petits De mes petits Comment Tag Voilà Je l'ai un peu Personnalisé J'ai Moi j'ai mis Par contre J'ai utilisé Le même papier Qu'elle J'ai vraiment Utilisé Du papier aquarelle Et du papier canson Parce que c'est vrai Que pour une qualité D'aquarelle C'est vrai Qu'il n'y a pas De doute à avoir Il faut quand même Avoir Si vous avez Du bon papier aquarelle Vous voyez Il ne se déforme pas J'ai fait à chaque fois Regardez Voilà Très très Je suis contente De moi Mais c'est vrai Qu'en vidéo C'était hyper long A faire Il faut laisser Bien sécher Si on veut Si on veut Faire du travail Propre Évidemment Donc Et puis Sincèrement Pink Lola Elle a fait Tellement ça bien Que Ce n'est pas la peine Que je fasse en vidéo Un projet Qui est vraiment Très bien fait Voilà Donc ça C'est le Le défi Numéro 4 De chez Schwannflower Voilà Que je vais Du coup Poster sur le groupe Et sur mes réseaux Voilà Si vous avez des questions Donc Je vous remonte Parce qu'il y en a Peut-être qui vont me reposer Mes questions Je vous remonte Les tampons De chez Schwannflower Ça peut vous donner Peut-être des fois Des petites idées De celles Qui ne connaîtraient pas Donc celle-là Ça fait partie De la collection Chromatique Donc c'est le Gerbera Voilà Que j'ai utilisé Ça Ça fait aussi partie Je pense Je crois De la collection Chromatique Donc c'est la frise Qui est sublime Franchement Je l'adore Je l'adore Cette frise Voilà Elle est trop belle Elle s'appelle Frise numéro Frise série numéro Voilà Vraiment super joli J'ai pris aussi Bien évidemment J'ai utilisé Le tournesol De la collection Cyclique Voilà Donc si jamais Comme ça Il y en a Qui seraient Intéressés D'acheter Comme ça Vous voyez Un peu aussi La grandeur Je vous les ai J'ai déjà montré Plus la fois Là c'est le Coquelicot De la De la Comment Collection Journal Chromatique Voilà Ils sont vraiment Très jolis Ces fleurs-là Je les adore Je les adore Je les adore Et puis donc J'ai utilisé Ce tampon-là Qui me vient De la collection Journal Chromatique Pink Voilà Donc ils avaient fait Plein plein de couleurs Moi j'avais acheté Que le grand Voilà Que le grand Que j'ai pas encore Complètement utilisé Pas de tout Parce qu'il y en a plein Que j'ai pas encore utilisé Voilà Donc beaucoup De la collection Chromatique Et puis il y avait Aussi De celui-là Donc La collection Dans ma lune Dans la lune Je crois Oui c'est ça Dans la lune Univer C'est le tampon Univer Voilà Que je me suis servi Pour faire pas mal De nuanciers Et puis donc Je me suis servi Des petits ronds là Et puis Des petites étoiles là Et puis J'ai utilisé aussi Ce titre Tout commence par un rêve Voilà Lève-toi et brille J'adore ce tampon Voilà Voilà Et puis donc Les trois tampons Qu'on avait eu en cadeau Donc ça par contre Je pense pas Que c'est des choses Que vous pourrez retrouver Ça c'est les cadeaux Les derniers tampons De la dernière Qu'on a eu en cadeau Les dernières fois Voilà Celui-là C'est le tampon Qu'on avait eu Au mois de juin Il me semble Qui était offert Pour tout achat Je crois Ou 50 euros D'achat Ou je sais plus Donc il était super Super joli Et puis moi J'avais eu ce tampon Qui m'avait été offert Celui-là Pour Offert pour Les 5 ans Voilà De tout mon cœur Et ça je crois Que c'est ce que j'avais eu En cadeau Quand j'étais allée À Garo Scrap Voilà Donc c'est vrai que Bon Les tampons Sont sublimes Donc c'est vrai que Et voilà Il n'y a pas de Voilà Des chouettes tampons Et vraiment J'ai vraiment pris Beaucoup de plaisir À faire cette petite frise Voilà Ça m'a bien détendue J'étais un peu stressée Ça m'a bien bien détendue Merci à Pink Lola P-I-N-K L-O-L-A Tout simplement Vous la retrouvez Sur Sur Youtube Sur Insta Sur Facebook Bien évidemment Où elle vous explique Tout comment faire La structure Voilà Moi La seule chose C'est que Ça ne se voit Pas Vous voyez là Hop C'est coupé en deux Puisque J'ai mis deux pages Parce que je n'avais pas un papier Moi qui fait 42 de long Donc j'ai adapté J'ai plié Les deux papiers Collés ensemble Ça ne se voit pas Franchement Et puis voilà Ma petite frise Hop hop Voilà Ma petite Que j'entoure Hop J'ai fait à l'envers Zoum Voilà Et voilà Un petit exercice De détente Après voilà Moi j'ai fait un aquarelle Parce que ça faisait Ça m'a J'adore ça Mais ça peut très bien être fait Avec des feutres Avec plein d'autres choses Il n'y a aucun souci Voilà donc Mon petit défi Avec mes Primas tropicales Donc Faites danser Les couleurs de l'été Voilà J'espère que Bon je pense que J'ai bien respecté le thème Dites moi ce que vous en pensez Et puis vous retrouvez De toute façon Les photos Voilà En Comment Sur le groupe Facebook Sur mes instas Mon Facebook Enfin voilà Voilà C'était tout Ce que j'avais à vous dire Je vous souhaite une bonne journée J'espère que vous allez bien Que vous passez des belles journées Aussi bien au boulot Oui on peut passer des belles journées au boulot Que Que en vacances peut-être Ou chez vous Prenez soin de vous Je vous fais plein plein de gros bisous 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz